Coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des Arteza donc la boîte de 120 c'est les Arteza experts donc je les ai bien reçus hier finalement mais en milieu d'après midi donc voilà comment se présente cette boîte elle est vraiment très jolie avec le hibou dessus donc derrière on va retrouver les couleurs ce sont des crayons à base de cire et dans le couvercle on retrouve également toutes les couleurs voilà donc on a cinq ragues de crayons voilà et la dernière donc j'aime beaucoup les crayons ça me fait penser aux polychromos de Faber Castell donc ils sont ronds ils ont un peu la même même design donc là on va retrouver le numéro de la couleur le nom de la couleur et la marque du crayon voilà donc là je pense faire le nuancier je vais je vais faire mon nuancier dans ce livre là le creative companion donc moi j'utilise toujours celui de 2020 parce que je trouve qu'il est vraiment complet et du coup bah voilà je vais je vais le faire ici donc là c'est papier amazon je vous dirai du coup ce que je pense des crayons donc quand on les reçoit la mine est plate elle est comme ceci donc en général c'est pour que les mines ne se casent pas pendant le transport donc moi je vais les je vais les tailler avec mon dalle 133 qui se trouve ici que j'ai déjà depuis un moment et que j'aime beaucoup au moins les mines ne se casse pas quand je les taille vraiment très très bien c'est un crayon donc voilà je vais je vais faire mon nuancier je vous refais une petite vidéo dans un petit moment quand il est terminé voilà bisous donc j'ai fini mon nuancier donc je vais vous montrer les couleurs de ces arteza experts donc voilà ce que ça donne et voilà alors qu'est ce que je peux dire sur ces crayons donc c'est des crayons qui sont super agréables pour colorier là c'est du papier amazon et le crayon glisse sur le papier donc vraiment très agréable ils sont vraiment couvrant donc au niveau du pigment vous voyez c'est vraiment nickel je vous montre voilà il couvre super bien il n'y a pas besoin d'appuyer hyper fort donc à mon avis je pense que papier doit saturer assez vite donc si vous coloriez avec à mon avis faut pas trop appuyer si vous voulez pas que ça sature trop vite donc il faut y aller petite couche par petite couche ensuite alors au niveau de du crayon donc moi ça me fait penser aux polychromos sachant que quand même ceux là sont plus gras moi je trouve que la mine est quand même plus tendre ils sont plus gras puis ça se voit une façon au niveau du dépôt de de pigments sur le papier donc après si vous avez l'habitude de tailler de colorier pardon avec des crayons des mines bien taillé à voir comme la mine est assez tendre il faut voir si ça se casse pas lorsqu'ils sont taillés trop pointu donc voilà donc ça ça sera à voir avec le temps après j'ai eu juste un ou deux crayons ou quand j'ai commencé à colorier voyez on voit une petite tâche en fait sur la mine il y avait une autre couleur donc quand j'ai colorié j'ai pas fait attention et ça m'a mis deux couleurs sur mon papier donc j'ai taillé le crayon comme ça au moins j'ai vérifié il n'y avait plus de noir sur la mine donc faut tailler les crayons quand c'est comme ça mais faites attention si vous les recevez vous faites votre nuancier voilà après il ya cinq couleurs métalliques donc ce sont ces couleurs ci on a ce bleu là donc le dreamy blue on a le silver on a de l'unicorn purple le copper et le gold bon après c'est pas ce dont je me sers le plus mais c'est toujours sympa d'avoir des couleurs métalliques après j'ai trouvé que quelques couleurs alors pas beaucoup quelques unes seulement se ressemblait un petit peu je vais regarder tout à l'heure m'avant tout à l'heure mon coloriant je crois que c'était ces deux là je trouvais qu'elle se ressemblait quand même pas mal et puis celle ci je trouvais qu'elle était assez proche voilà mais bon ça c'est pas grand chose j'en ai peut-être deux trois où je trouvais que ça se ressemblait un peu mais voilà et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je sais plus je sais plus ce que je voulais vous dire sur ces crayons donc dans l'ensemble ce sont des bons crayons moi je trouve que voilà c'est un achat que je regrette pas sachant que sur du papier amazon on a rendu comme ça je pense que sur des papiers de meilleure qualité comme les anna karlson ou clara markova je pense que on peut faire de superbes colo voilà donc après au niveau des noms ça faisait un peu penser aux polychromos j'ai l'impression de faire venir aussi des polychromos pour certains certaines couleurs on retrouve toujours un peu les mêmes les mêmes noms de couleurs et je voulais vous dire quelque chose mais je ne sais plus je ne sais plus je sais plus je sais ce qu'il donc ça y est ça m'est revenu je voulais vous dire que le nuancier c'était quand même je pense essentiel de le faire parce que sur certains crayons alors quand vous regardez la couleur du du crayon en fait comme colorier c'est pas du tout la même couleur j'ai remarqué ça pour certains d'entre eux c'était celui ci je crois il paraît assez flashy comme ça on se dit ah tiens c'est une couleur peut-être un peu plus haut et en fait pas du tout c'était celui ci vous voyez salmon pink la couleur du crayon et la couleur de réel de la mine donc voilà c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure que j'avais perdu j'avais trop de trucs à vous dire donc j'en ai perdu un bout en route voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur ces crayons après je peux vous montrer comme ça vite fait on peut faire un essai ici moi tiens je sais faire un petit essai quelque part pour vous montrer ça alors qu'on va se mettre ici et je vais vous montrer en ton coloris ce que ça donne fait c'est de faire un zoom voilà on va se mettre là et je vais prendre un rouge c'est juste pour que vous vous rendiez compte de la couvrance de ces crayons regardez comme ils sont super pigmentés donc si j'appuie un peu moins ça donnera ça et du coup pour faire vos dégradés et là je vais appuyer et franchement le pigment ils sont top donc vraiment j'aime beaucoup je pense que ça va être un plaisir de colorier avec avec ses crayons là ils sont vraiment gras alors on va essayer avec un vert je vous montre donc là j'appuie pas trop et là j'appuie un petit peu plus pour faire mon dégradé vous voyez par contre je pense que ça sature assez vite mais sinon franchement les couleurs elles sont vraiment super belles et d'ailleurs dans le nuancier alors je vais retrouver je trouvais qu'il y avait des couleurs qui sont super belles donc attendez je trouve que les roses déjà ils sont très très beaux on a le apricot c'est celui ci après on a des couleurs turquoise les turquoise notamment qui sont quand même assez joli on a celui ci aussi il y a c'est vrai je trouve qu'on a quand même de belles couleurs unicorn purple aussi enfin voilà et ben j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vais essayer d'enlever le zoom voilà moi je vais ranger tout ça alors vous aurez remarqué aussi que les couleurs n'étaient pas rangées dans le bon ordre on trouve du rouge sur plusieurs racks du vert c'est pareil donc après il faudrait les trier après si vous n'avez pas envie de les trier par moi par exemple j'ai pas envie de les trier je vais les mettre comme ça dans ma boîte je vais même pas les ranger en trousse donc du coup c'est essentiel de faire le nuancier comme ça au moins vous avez le nom des couleurs vous savez où aller chercher vos couleurs et puis et puis voilà comme ça si vous avez la flemme de trier tous ces crayons vous avez au moins le nuancier sous la main voilà et ben moi je vous fais plein de bisous et puis je vous poste cette vidéo tout de suite bye bye à bientôt et puis et puis et puis et puis et puis Sous-titrage ST' 501